Le calme est de retour samedi à Ajaccio après le saccage d'une salle de prière musulmane. Tout est parti vendredi lors d'une manifestation pacifique de soutien aux pompiers et policiers blessés la veille alors qu'ils tentaient d'intervenir dans un quartier sensible d'Ajaccio. Le rassemblement dégénère, un petit groupe décide de se rendre dans le quartier des Jardins de l'Empereur pour retrouver les auteurs de l'agression. Bernard Cazeneuve a vivement réagi en évoquant des exactions intolérables au relant de racisme et de xénophobie alors que Manuel Valls a dénoncé la profanation inacceptable d'un lieu de prière musulman. La Chine confirme l'expulsion imminente d'une journaliste française. Ursula Gauthier, correspondante à Pékin de l'hebdomadaire Lops, est accusée par les autorités chinoises de défendre des actes terroristes. Un nouveau réacteur nucléaire belge à l'arrêt après une fuite d'eau c'est le deuxième arrêt inopiné en moins d'une semaine d'un des sept réacteurs vieillissants du pays en raison d'une défaillance technique. En juin dernier, le Parlement avait voté la prolongation pour 10 ans de la durée de vie de plusieurs réacteurs datant de 1975. Opération T de la Fraternité, le Conseil français du culte musulman appelle les responsables des mosquées de France à ouvrir leurs portes au grand public les 9 et 10 janvier prochains. L'objectif, commémorer l'esprit du 11 janvier, un an après les attentats. Un appel qui prend encore plus de relief avec les récents événements d'Ajaccio. Un appel qui prend encore plus de었습니다. Un appel qui prend encore plus de Kendall. Sous-titrage FR ?